Elvire Théza au sol, sera-t-elle une concurrente pour Ludivine Furnon ? Réponse dans 1 minute 17. Vous l'aurez mis partout, salte-toi avant de partir. C'est bien épanoui, Elvire Théza, c'est plus la petite gamine qu'on a connue il y a quelques années. Elle est toujours aussi performante en gym, ce qui prouve qu'on peut aller très loin maintenant chez les filles en compétence. 18 ans et demi, beaucoup de personnalité. Un atout important pour la cohésion de cette équipe de France féminine. Ah oui, c'est très bien la capitaine de route. De l'expérience, de la maturité. Oh c'est bon, très bien. Voilà, un beau final pour Elvire Théza au sol. Vous la retrouverez dimanche prochain, je vous le redis, parce que ce sera la dernière compétition de l'année importante, le Massilia à Marseille. Et il y aura Ludivine Furnon, mais il y aura surtout toutes les médaillées au championnat du monde, russes, roumaines, biélorusses, ukrainiennes. Un beau plateau. Voilà, ces ralentis de René Champagne mettent en évidence l'expression corporelle des gymnastes. Et lorsque Elvire Théza évolue, il transparaît à travers son regard une élégance.